On avait envie de monter un lieu convivial à Villefranche-de-Rouergue. Donc on s'est entouré de plein de gens différents pour nous aider à monter l'association parce qu'on n'y connaissait pas grand chose. Et ils ont trouvé le 34 rue à l'hiver, ce lieu qui est ouvert depuis le 2 novembre 2012. Et au début nous on disait mais c'est quoi cette cave ? C'est pas du tout le lieu qu'on avait imaginé. Et puis on s'est laissé emporter par l'engouement général. Et après 6 mois de travaux collectifs, nous voilà ouverts et c'est Léo par là. On est beaucoup à être natifs de Villefranche et on avait à cœur de redonner vie à tout ça et d'offrir un petit peu de culture, d'événements à des gens qui en sont éloignés. On propose beaucoup de concerts. Des concerts qui sont un petit peu, j'allais dire, connotés. C'est de la musique indépendante, c'est de la musique très vivante. Il y a des concerts mais il y a aussi des choses qui reviennent un petit peu tous les mois. Je pense au Café Lecture, au Café Cigne aussi, le collectif RLS qui propose des projections tous les mois, cette offre culturelle, cette possibilité de voir des concerts, de découvrir des expos, un petit peu de faire entrer l'urbain dans le rural, du rural dans l'urbain, enfin cette espèce de mélange. C'est là qu'on fait de l'éducation populaire, c'est qu'on nourrit un petit peu les villes franchois et on les nourrit de produits bio mais aussi de concerts. C'est le point de ralliement de pas mal de gens, on se connaît, on est tous différents et ça permet de faire des échanges, c'est sympa, des hommes, des femmes de tous niveaux. C'est un lieu où on peut se rencontrer, où on peut échanger, où on peut se poser pas mal de questions, c'est une rencontre d'idées. Et on a accès à plein de choses, à la convivialité surtout, de la chaleur humaine. Un lieu vivant, mais quand je dis vivant, c'est normalement tout lieu devrait être vivant, mais où il y a une joie de vivre. Tous les jeudis, on a un repas de bénévoles, géré par des bénévoles. Le but, c'est de trouver des gens pour mener ce projet à terme, c'est-à-dire trouver un menu, mener à bien, d'essayer d'être le plus local et le plus bio possible, d'être dans une cohérence au niveau alimentaire. C'est mon rôle aussi d'orienter les gens qui viennent faire les menus vers ce genre de pratiques. Cette préparation s'est ouverte à tout le monde, vu que ça fonctionne avec des bénévoles, dès qu'on a envie de donner du temps, on peut venir donner du temps. Je pense qu'il faut qu'on continue dans cette voie, qu'on continue d'être un lieu participatif, ouvert aux gens, qui fonctionnent avec des bénévoles. C'est vraiment le cœur du projet, c'est ce qu'on a pour l'instant réussi à faire et qu'on espère faire encore longtemps. Au Parleur, c'est plein de gens et c'est ce qu'on a envie d'y voir et d'y trouver. Donc on invite tout le monde à avoir envie de l'habiter, ce lieu. C'est pour ça qu'on fait des galettes.